Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, alors ce n'est pas un vlog, c'est plutôt une vidéo haul, lookbook, je trouvais rigolo de commencer la vidéo ici mais je vais la tourner à la maison dès que je serai rentrée, donc dans quelques secondes pour vous. Et en fait je voudrais vous montrer tout ce que j'ai mis dans ma valise, mes accessoires, mes produits, mes tenues, mes maillots et vous allez voir que j'ai tourné aussi des petites choses ici en Jamaïque donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous retrouve dans mon salon comme promis, alors je peux vous dire que le retour est pas très facile, remettre des pulls etc c'est vraiment pas cool donc je vais me replonger dans l'univers de mes vacances grâce à cette vidéo et grâce à ce haul. Je commence tout de suite avec cette robe, c'est peut-être la pièce que j'ai préféré m'offrir pour mes vacances, c'est une robe Forever 21, elle a aussi beaucoup plu à Lucie qui se l'est acheté dès qu'on est rentré en France. Elle est vraiment jolie, un petit décolleté, elle est fendue sur le côté mais vous savez la fente monte pas trop trop haut sur la cuisse donc ça reste très jolie. C'est une couleur que je ne portais jamais, enfin je pense que j'ai passé 30 ans sans porter de jaune, ma maman m'a toujours dit que le jaune sur les blondes c'est pas top. Je pense qu'il y a des jaunes qui en effet ne vont pas aux blondes mais les jolies moutardes comme ça c'est vraiment beau. Donc tu vois maman on peut porter du jaune. Je vais porter cette robe avec ces petites sandales et en fait je les ai achetées en double puisqu'en fait sur Asos elles s'achetaient en beige et en noir ensemble. Ils font ça souvent des sortes de packs, un t-shirt blanc, un t-shirt noir ou alors ici des petites sandales beige et des sandales noires. J'ai porté ça vraiment presque toutes les vacances, c'est un esprit espadri comme ça, c'est tout simple avec des petits liens qui se nouent sur la cheville. Je pense que je vais vraiment porter ça très souvent cet été, ça va avec tout et je suis très contente de les avoir dans les deux couleurs. Le sac de plage que vous pouvez apercevoir c'est un mango, déjà l'année dernière on voyait beaucoup de sacs comme ça ronds mais plutôt en osier, là c'est de la corde. Je le trouve hyper beau, hyper pratique pour la plage. Les lunettes ce sont des Jimmy Fairly, je les trouve hyper sympas. Elles ont un vert un petit peu rosé, enfin carrément rosé. J'aime bien la forme, toute fine, je le trouve top. Le chapeau quand je l'ai filmé il était encore tout beau, j'étais plutôt fière de moi. Je l'avais gardé avec moi dans l'avion pour pas l'abîmer dans la valise parce que je sais pas trop comment on fait sinon pour balader un chapeau sans mettre ça dans une boîte. Sauf que je l'ai fait tomber dans l'eau, il a coulé, je l'ai rattrapé, je l'ai fait sécher et maintenant il ressemble à ça. J'ai une vraie malédiction avec les chapeaux, ils finissent tous comme ça à la fin de mes vacances. Si vous avez une astuce, enfin dites-moi, il était chouette ce chapeau ! Il y a pas mal de choses que vous avez déjà vu sur Instagram comme ce petit maillot undies. Il fait un bandeau avec des froufrous sur le devant et c'est vraiment bien si comme moi vous avez pas de poitrine, ça fait un petit peu trompe-l'oeil, ça fait du volume sur la poitrine. Il y a des petites bretelles quand même, il est vraiment mignon avec des petites rayures comme ça, très très fines roses. La culotte est parfaite, elle est vraiment idéale je trouve. Donc c'est une culotte comme ça avec des petits froufrous pareil sur les côtés. C'est la même chose, ça crée des volumes au niveau des cuisses et je trouve que c'est très joli porté. Par contre, c'est pas un maillot pour se baigner, c'est-à-dire qu'autant en haut comme il y a de la matière, ça va, c'était pas transparent. Mais le bas, bon ben voilà, je suis allée dans la mer et on voyait tout quoi. Je l'aime tellement que je sais que je vais le reporter mais plutôt pour une journée farniente autour de la piscine parce que je peux clairement pas me baigner avec. J'avais déjà une robe similaire à celle-ci, c'était une Roxy l'année dernière et je trouve ça super les longues robes noires, hyper légères quand il fait très chaud. Mais en fait, j'étais obligée un petit peu de la tenir tout le temps quand je marchais, vous voyez ce que je veux dire. Donc là je me suis rachetée un petit peu la même sur Asos et je l'ai pris en Asos petite et ça c'est top, je fais 1m62 et pour les robes longues maintenant je les prends sur Asos petite. Là vous allez voir, elle arrive à la cheville, c'est vraiment parfait, elle a des petits froufrous comme ça sur le devant. Derrière, il y a un petit décolleté dans le dos qui est resserré par un lien. Bon, je suis désolée, elle est un petit peu froissée, vous allez voir que j'ai d'autres vêtements comme ça froissés mais je vous fais vraiment ce haul à la sortie de la valise. Et les chaussures que je portais avec ça, ce sont celles-ci des Vanessa Woo. Je vous ai déjà parlé de cette marque l'année dernière parce que j'avais trouvé des petites bottines avec des franges, elles étaient hyper confortables, hyper jolies. Et là j'ai craqué sur deux paires de la collection d'été, donc il y a celle-ci et une autre avec des talons que je vais vous montrer après. Donc là c'est en cuir avec des clous, c'est vraiment joli. Par exemple quand on porte une robe aussi simple comme ça, juste une longue robe noire, je trouve que c'est la paire de chaussures qui fait toute la tenue, elles sont trop chouettes. Je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, mais Urban Outfitters est arrivé à Paris, rue de Rivoli, j'ai trouvé ce petit pantalon là-bas, donc c'est un pantalon jupe-culotte. Le pantalon se resserre avec un nœud, toujours très léger, des petits pois, j'aime beaucoup les pois en ce moment, c'est une tendance que j'aime beaucoup. Donc voilà un pantalon taille haute, hyper chouette encore une fois quand il fait chaud mais je pense que ça va être très chouette à reporter à Paris. J'ai porté ce pantalon un soir avec ce cache-cœur, donc c'est un petit top, il n'est pas court mais il n'est vraiment pas très long. La matière peut paraître épaisse et pourtant je n'ai pas du tout eu chaud dedans, je trouve ça vraiment joli, vraiment rétro comme matière, comme coupe, c'était très joli avec le pantalon. Les chaussures, alors c'est des chaussures de l'année dernière, je vous les montre quand même, ça fait des années que moi j'aime beaucoup beaucoup ce que fait la marque Jonak, surtout la collection Jonak Stories, donc ça c'est des Jonak Stories de l'année dernière, c'est en général des modèles encore plus tendance, encore plus pointus, c'est vraiment joli, donc n'hésitez pas sur le site à aller voir ça, et là elles sont gold, un petit peu rosées et le talon est haut mais très large, donc elles sont confortables et surtout le détail de la corde. Le petit sac c'est un mango, alors par contre je suis un peu déçue, toujours rond, en corde, il y a cette petite pochette en toile dedans qui est vachement bien pour protéger ses affaires, par contre la tresse est complètement desserrée, donc je vais devoir la refaire, faire un petit point, ça devrait aller, mais bon, un petit peu déçue de la qualité, mais il est vraiment joli. Encore des maillots, alors celui-ci c'est un Mon Petit Bikini X Noolita, donc c'est la collection de Camille 2017, donc je pense qu'il n'est plus dispo sur le site Mon Petit Bikini, mais je sais qu'elles sont en train de préparer une nouvelle collection pour l'été 2018, et vraiment c'est des maillots de qualité, ils sont vraiment chouettes, l'année dernière je ne rentrais pas trop dans la culotte, donc là je suis hyper contente, je le trouve trop beau, donc je suis trop contente de rentrer dedans, et je peux vous dire que je vais surveiller la collection 2018, un autre, j'allais dire un autre pyjama, ça me change des maillots, ça me change des pyjamas, un autre maillot qui est un Princesse Tam Tam, l'association des couleurs est hyper originale, donc c'est un bleu comme ça, presque majorelle, avec des feuillages un petit peu verts, il y a des reflets pailletés, c'est pas un maillot à paillettes, mais il y a des reflets paillettes que je trouve très très beaux, je trouve que la coupe est super sympa, je l'ai beaucoup aimé aussi. Vous allez reconnaître cette combi que je portais l'année dernière, j'ai acheté chez Zara en juillet, elle est magnifique, enfin moi j'adore les combis, là elle est ample, le pantalon est ample, ça se resserre avec un nœud au niveau de la taille, un petit peu décolleté, les couleurs, enfin le rose, je pense que vous le voyez, le rose et le jaune en ce moment, j'adore, surtout ensemble, je l'aime beaucoup beaucoup cette combi, donc je voulais l'amener en vacances avec moi, et je l'ai portée avec la deuxième paire de Vanessa Wu, donc là c'est pas du cuir cette fois-ci, c'est plus d'un, suédine, toujours avec des petits clous plats, moi c'est vraiment les talons que je préfère, c'est les plus confortables, je veux bien essayer d'être un peu féminine, mais j'aime bien être confortable, et cette forme je la trouve canon. Une tenue qui vous a bien plu sur Instagram, c'est cette jupe, alors encore une fois je l'ai trouvée chez Urban Outfitters dans la boutique qui a ouvert à Paris, alors je suis un peu déçue parce qu'il y avait un top assorti, d'ailleurs ça existe en noir, ça existe aussi en rouge, c'est vraiment un ensemble très joli, mais il n'y avait pas ma taille pour le top, donc il faut absolument que je me le commande sur le site, donc c'est une longue jupe, très très légère, comme un petit peu en lin avec des grandes poches, des boutons sur le devant, comme je n'avais pas le petit top pour faire l'ensemble, je l'ai porté avec ça, donc j'avais commandé ce petit top sur Forever 21 en même temps que le petit cache-coeur noir, donc encore une fois c'est une matière plutôt épaisse, mais c'est pareil, je n'avais pas du tout chaud dedans, je trouve la couleur très jolie, sur une blonde c'est très joli, un petit peu bronzé avec la petite jupe blanche, je trouvais que c'était très réussi comme petit look, et les lunettes ce sont des Another Stories, donc comme ça un petit peu en chat. Un autre maillot, et là je remercie mes copines qui m'ont offert à mon anniversaire une carte Oisho, donc je l'ai dépensé dans un maillot que je trouve trop chouette, que je cherchais depuis tellement longtemps, en fait le top est comme ceci, vous savez avec des bretelles froufrous qui descendent sur les épaules, et c'est surtout la culotte qui est très bien coupée parce que souvent ça fait un petit peu grand-mère, je ne sais pas, et là très très bien coupée, très taille haute mais vraiment jolie, avec le petit lien sur le côté, et l'ensemble fait hyper rétro, hyper vintage, je l'adore. Cette fois-ci un maillot de bain, une pièce que j'ai portée comme un top, je l'ai portée à la plage et comme un top avec un short, je trouvais ça très joli, donc c'est un maillot de bain, une pièce undies avec des froufrous toujours qui vont sur les épaules, qui descendent sur les épaules, ils ont pensé à mettre des petites bretelles pour être sûr de ne pas perdre le maillot en route, donc ça je trouve que c'est une bonne idée, avec le décolleté comme ça avec les liens, il est vraiment joli, il n'est pas très cher, enfin undies c'est vraiment pas des maillots très chers, ils sont très originaux, je le trouve trop chouette, donc je le portais en t-shirt avec ce short, donc c'est un short Pull&Bear de l'année dernière, mais je voulais quand même vous en parler parce que je pense que vous pouvez trouver complètement l'équivalent sur le site, et vraiment ils sont très forts en short. Les lunettes, il me semble que ce sont des ASOS, on en voit partout des formes comme ça, je trouve ça hyper rétro encore une fois, et on voit pas souvent cette couleur, donc c'est pour ça que je les ai prises, on en voit beaucoup des rouges, des noires, des blanches, et là ce petit violet, je trouvais ça très très réussi. Il me semble que c'est ASOS, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens, en tout cas tout ce que je vais retrouver sous cette vidéo. Ça c'est le petit look que je portais le dernier jour, donc toujours un short Pull&Bear, là il est carrément complètement destroy, ils font ça aussi très très bien. C'est un top que j'avais commandé depuis un petit moment, mais j'ai oublié de vous le montrer dans mon dernier haul, c'était avec ma commande Boo, ça reprend un petit peu le graphisme Gucci, des t-shirts Gucci, mais avec Bisous, je trouvais ça hyper chouette. Il est un peu long, donc je finirais peut-être par le couper, mais là pour le moment en vacances, je le portais avec un petit nœud sur le devant, c'était très bien. Un autre maillot qui comme moi je crois vous a beaucoup plu, c'est ce maillot Etam, alors il existe aussi en une pièce, et il me fait de l'œil aussi. Là j'ai pris le deux pièces, il existe d'ailleurs la culotte avec des petits nœuds si vous préférez, moi je préfère les culottes larges. Le derrière est vraiment joli, le côté froncé c'est vraiment avantageux sur les fesses, c'est très mignon. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé le petit motif, je crois d'ailleurs que c'est mon premier maillot rouge, c'est asymétrique. Par contre j'ai pris ma taille habituelle pour le haut, et je pense que j'aurais bien pris une taille au-dessus, je l'ai trouvé un petit peu serré, ça va, mais un petit peu serré. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout du style à porter des messages un petit peu girl power sur mes t-shirts, sur mes sweats, enfin en tout cas j'en ressens pas le besoin, mais celui-ci c'est un top camailleux. J'ai trouvé le graphisme et le jeu de mots génial, donc femme club, il m'en faut peu hein, mais j'ai trouvé ce petit jeu de mots hyper cool, donc c'est mon premier t-shirt un petit peu girl power, je le trouvais chouette, et je l'ai porté avec ce short Levis, voilà c'est un petit classique, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est un must-have, faut pas se tromper. Avant de vous parler lecture, je voulais vous parler de produits de beauté, ce que j'ai aimé utiliser, ce que j'ai découvert, ce que j'aime bien amener des petits produits nouveaux en vacances, j'ai le temps de les tester, je peux vous en reparler. J'ai utilisé cette crème solaire très haute protection, peau sensible, Aven, j'ai une peau très claire, je savais qu'il allait faire très chaud, donc SPF 50 c'était important, je suis très contente. J'ai pas eu de coups de soleil, peut-être un peu sur le nez, c'est vrai que j'ai fait un peu drone le dernier jour, et je suis à fond, j'ai oublié de mettre de la crème, c'est ma faute. Pour le visage, je mettais Clinique, là c'était un SPF 30, je sais pas pourquoi j'ai pas pris 50, mais bref, elle est très bien cette crème visage, parce que je me maquillais pas du tout, donc je savais que j'allais porter que ça la journée, pas du tout effet gras, tout ça, donc top. J'avais aussi pris ce gel lacté Aven, c'est hyper important pour moi de m'hydrater tous les jours quand je prends autant le soleil, et donc il est très très bien ce gel. De la marque Chlorane, j'ai pris ces produits, ce sont des soins soleil, shampoing et baume riche réparateur, donc c'est pour les cheveux exposés au soleil. Je suis très contente d'avoir pensé à prendre ça, parce que je pense que je reviens avec des cheveux pas du tout abîmés. Pour les parfums, j'ai pris des petits trucs frais, moi j'aime beaucoup ces petits parfums Adopt, ça coûte vraiment pas grand chose, ils sont pas très grands, donc on peut en mettre plusieurs dans la valise, on peut les collectionner, etc. Moi j'aime pas avoir qu'un parfum. J'avais pris Neroli, ça sent vraiment les vacances, le mono et la vanille, j'adore. Et celui-ci, Cap sur Calvi, comment vous expliquez ? Ça sent le magasin de maillots de bain, ça sent vraiment les vacances, il est top. Si vous avez un magasin Adopt, pas loin de chez vous, allez sentir celui-ci. Et enfin, j'ai adoré cette palette Maybelline, je l'ai un petit peu cassée dans la valise, mais bon, il y a de très très jolies teintes, elles sont hyper pigmentées, c'est lumineux, c'est rosé. J'avais amené que ça en vacances, j'ai utilisé ça tous les soirs. J'avais aussi amené cette palette d'highlighter, elle est vraiment belle, c'est une Lancome, dorée, rosée et gold, et vraiment avec le petit hal que j'avais pendant la semaine, juste mettre ça sur les pommettes, c'était magnifique. Je vous ai fait un swatch sur ma main, vous allez voir que c'est hyper pigmenté, donc très belle palette d'highlighter. Et pour finir, j'ai lu pas mal de livres pendant les vacances, c'était vraiment des vacances farniennes, donc j'en ai profité pour rattraper plein de livres que je m'étais acheté, de lecture positive, etc. Donc si ça vous tente que je vous fasse une vidéo ou un article, dès que j'aurai tout fini, n'hésitez pas à me dire. Il y en a un que j'ai dévoré, c'est celui-ci, tout le monde en parle, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'avoue, j'ai été très influencée, je me suis dit, allez, tout le monde en parle, tout le monde le lit, je vais le lire, c'est une pépite ce livre. Sincèrement, il est hyper positif, il est facile à lire, c'est un petit roman génial. Je me suis beaucoup retrouvée dans beaucoup de choses dans ce livre, dans le personnage de Camille, et je vous le conseille vraiment, c'est une pépite. Et voilà pour cette vidéo, donc j'avais vraiment envie de vous montrer tout ce qu'il y avait dans ma valise, donc dites-moi si ce petit format vous a plu avec les petites images en Jamaïque que Lucie a très gentiment tournées pour moi, je la remercie, mais je trouvais sympa de vous montrer les choses un petit peu sur place, portées, pour vous amener un petit peu en vacances. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça fait toujours très très plaisir, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501